Cette semaine, je vous parle de prospection avec votre sonore live. Moi, j'ai la chance d'utiliser le Homenbird Megalive. Je suis de retour d'un voyage au Minnesota où on a pêché les Panfish, la marigane et le crappard lequin. Je peux vous dire une chose, j'ai compris beaucoup de choses. Cette machine-là, on la connaît en mode down. J'ai déjà fait quelques capsules lorsqu'on est vraiment en train de pêcher en dessous de notre trou. On va avoir un bon compte de couverture. Mais quand on cherche des poissons, cette machine-là, c'est fantastique ce qu'on peut faire. Cette fois-ci, on va la mettre en mode vers l'avant. Je vais mettre mon appareil en mode vers l'avant à l'aide de ma pôle. Je vais être capable de tourner la direction de ma sonde et je vais être capable de scanner tout le tour de mon trou. Présentement, je vais jusqu'à une cinquantaine de pieds. Donc, de mon trou, je suis capable de voir 50 pieds tout le tour de mon trou. Donc, je vais couvrir 100 pieds. Je perce un trou sur une structure intéressante. Je mets mon sonore, ma sonde dans le trou. Je canne tout le tour. À un moment donné, on va voir des poissons à l'écran. Les mariganes, c'est plus facile parce que souvent, elles sont en suspension au-dessus du fond. Donc, on voit vraiment les poissons en suspension. On voit même les poissons se déplacer. Une fois que ça, c'est fait, qu'est-ce que je fais? Bien, je sais vers où ma sonde pointe. J'ai ma distance sur mon appareil. Je me déplace de cette distance-là. Je perce un trou. Souvent, ce qu'on faisait, je descendais mon Ice 55, mon Humminbird Ice 55, directement dans mon trou. Puis, souvent là, je voyais mes mariganes en suspension. Ici, ce matin, je fais exactement la même chose, mais pour les perches chaudes. Donc, je vais être capable, en tournant ma sonde, d'apercevoir les perches chaudes. Un petit regroupement de perches chaudes. Je vais être capable d'aller percer un trou directement au-dessus des perches chaudes, puis de descendre mon lard et faire quelques captures. Lors de mon voyage au Minnesota, c'était épouvantable. Jamais, j'avais jamais couru autant après des poissons comme j'ai couru là-bas. Les mariganes étaient en constant déplacement. Il fallait vraiment, à tout moment, replacer notre sonde dans le trou, retrouver les poissons où ils étaient rendus. Repercer un trou, prendre quelques poissons, les poissons disparaissaient. On regardait avec l'Omega Life, on retrouvait les poissons. On a couru après les poissons comme j'avais rarement fait ça dans ma vie. Donc, ces machines-là, c'est vraiment un outil de prospection pour trouver des poissons hors du commun. Donc, il faut vraiment mettre ces machines-là à notre avantage, en prendre plein potentiel. Vous avez vu sur les images, en plus de ça, aujourd'hui, je pêche le long d'une ligne d'herbe. Souvent, les poissons sont vraiment à la lisière de cette ligne d'herbe-là. Mon Megalive va me permettre de trouver aussi facilement une structure comme cette ligne d'herbe-là, ou si vous cherchez un récif, un haut fond, quelque chose dans ce style-là. C'est vraiment une machine qui va nous aider à prospecter sur de la glace, un peu comme si on pêchait dans notre embarcation. Sur ce, merci. Bonne pêche.